hello mes bijoux j'espère que vous vous portez bien moi je vais bien tous il va très bien très bien ça se voit pas donc nous allons tous bien voilà dans le meilleur des mondes c'est pas beau ça bon qu'est ce que je vais vous dire aujourd'hui comme d'habitude déjà vous m'a marqué de plus en plus trop donc pardon laissez en commentaire que vous m'aimez aussi et que je vous manque parce que ça fait bizarre moi il dit seulement là l'amour n'est pas réciproque comme si moi je te suffisait pas chaque jour je vais prendre des coups de marteau et puis je n'ai même pas le droit de me justifier et de toutes les façons je crois je crois que tu as dit tu n'avais rien à dire donc on peut faire mes boutiques on peut faire mes boutiques en tout cas aujourd'hui là on va parler quoi là on va parler confinement et dépression c'est un sujet actuel oui 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 aujourd'hui là j'ai toujours sujet intéressant toi aussi toujours j'admire ton ton génie oh mes bijoux restons sur génie on se retrouve juste après il peut tout garder voilà mes bijoux vous êtes sur radio kalit vous êtes la radio ancestrale et vous écoutez votre émission préférée voilà comment vous disiez c'est une émission où on parle de tout des thématiques sucré salé pimenté je ne sais même pas aromatiser bref vous connaissez la partie qu'il a dit là je ne dis pas il m'arrête ici là il s'est préparé déjà mais je suis voilà le confinant je vous avise tout ce qu'elle m'a dit tout ce qui va suivre ce n'est pas dans le test bon en tout cas pour savoir improviser voilà et vous me le rendez bien mais non non je reviens sur le sujet dites si vous m'aimez aussi non, Aka, je vous aime seulement seule c'est comment chaque fois que je dis que vous aimez plus je vous aime, je vous aime je sème le piluleux, les pommes je sème le ceci mais vous ne laissez même pas en commentaire et qui est ? tu sais ce qu'ils vont faire ? ils vont commencer déjà par te reprocher ton monologue ben oui parce que je suis là tu m'ignores et puis tu parles tu t'adresses à eux et on ne sait même pas si vraiment tu es en train de t'adresser à eux parce que tu es en train de leur imposer de t'aimer oui c'est l'impression que moi j'ai eue et ils vont vous faire savoir faites alors ce que vous voulez mais dites que vous m'aimez quand même bon voilà en tout cas c'était une parenthèse on va parler comme on vous l'a dit du confinement avec Toast et donc on aimerait avoir vos avis comment vous l'avez vécu le confinement nous avons mis confinement et dépression bon je ne sais pas si ce mot est un peu exagéré si la dépression dans chez nous ça existe vraiment parce qu'on a dit que mais ah la dépression là nous comment ça fait qu'un déprime et en plus même tu dis confinement d'aucuns disaient même que eh pardon eh bon là ça nous a pas on a géré ça tu veux avec petit corona bon quelqu'un disait voilà ce sont des gens qui sont habitués voilà accident de circulation 500 000 morts 2 survivants et 2 cadavres je ne sais pas comment ils disaient ça mais après ils arrivent quand même à vivre avec donc du coup on se dit alors est-ce que cette période de confinement aurait eu un impact sur voilà voilà de nos communautés de par le monde des communautés kamit bien sûr effectivement effectivement donc euh on attend vos avis pour ne pas couper tous parce qu'il a dit que j'ai fait le monologue tous parle en quoi alors en attendant leur avis merci de me passer la parole en attendant leur avis on leur demande d'aller s'abonner à notre chaîne oui cliquez sur la cloche des notifications pour ceux qui ne l'ont pas encore fait voilà et bien sûr de partager la vidéo si ça leur plait bien sûr et de commenter à nous mettre ses pouces bleus ça nous fait plaisir voilà oui donc confinement et dépression tu as déprimé à tes côtés ça m'arrive que trop souvent mais oui je peux le confesser aussi spontanément est arrivé sa question aussi véridique est arrivé ma réponse moi je vous assure vous pouvez pas vous imaginer quel enfer on peut passer en fait tu parlais du courant ah ah de quoi je parlais et moi donc bref m'en cache de mots mes bijoux mieux je ne dis plus rien en tout cas vous connaissez déjà comment ça pouvait être de mon côté heureusement heureusement moi là à me confinant là ouh ne dis pas de bêtises ne dis pas de bêtises parce qu'ils nous écoutent bien sûr ils nous regardent et moi je le dis tout ce sont mes bijoux ils savent que moi je peux pas mentir moi je le dis tout ce sont mes bijoux on va faire ça c'est la rime la rime donc voilà mes bijoux en combien d'années on se connait depuis pas mal de temps tu es arrivé à faire une rime enfin mais oui c'est chouette ça je l'aurais celui là je l'aurais moi je fais des rimes embrassées croisées entre croisées mais qu'est-ce que c'est pas parce que j'ai fait une rime plate cette fois-ci mais on dit encore plate mes bijoux elle a l'air de maîtriser son sujet ah oui 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 bien sûr moi j'ai fait poésie mais écoute tu sais on va faire très peu de bâtelage on va aller chercher oui 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 nos bijoux là où ils se trouvent mais parce qu'ils vont ils vont bien apporter leur contribution à cette émission voilà et voilà c'est juste derrière le temps de respirer on revient avec un appel allo allo oui oh la la je l'appelle je l'appelle généralement Mola pour ceux qui comprennent c'est comment Mola ça va très bien ça c'est toi je vais bien je vais bien merci déjà d'avoir pris cet appel merci de te prêter de te prêter n'est-ce pas au jeu de cette émission et de partager avec nous ton expérience car je t'appelle pour une expérience que tu as vécu d'accord ok oui disons qu'aujourd'hui disons qu'aujourd'hui dans le cadre de notre émission nous parlons n'est-ce pas du confinement et dépression et on aimerait savoir quel est ton avis sur ce sujet comment l'as-tu vécu ton confinement s'il te plaît ok le confinement ah ouais c'est vas-y c'est une situation un peu particulière bah déjà personne nous l'avait prévu effectivement exactement ouais et pour quelqu'un qui travaille je me suis dit j'avais beaucoup beaucoup de trucs que je m'étais dit je ferais ça quand j'aurai un peu de temps libre et je m'a dit à la base le confinement je laisse peu près ok je vais faire un peu ce dont j'avais mis à côté ce dont j'avais dit je ferais quand j'avais un peu le temps libre d'accord donc il y avait des formations et comme ça je me suis en fait je le vois à la base je voyais ça comme une chose je l'ai bien pris en fait j'imagine et ouais mais donc en fait et après la première semaine la première semaine déjà il y a plus de feveille je te lève à un nerveur 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 je... il y avait il y avait il y avait tant de motivation comme... j'imagine j'ai pas prévu en fait la motivation n'était pas trop alors pour quelqu'un pour quelqu'un qui travaille alors se trouver à ne plus travailler ça va c'est plutôt une bonne chose quoi à la base c'était une bonne chose bah oui mais après avec la routine ça devient compliqué tu te dis la première c'était une bonne chose à la base tu vas rester à la maison tu vas tu les nuits je sais pas 9h 10h donc du coup on m'a dit de prime avant tu le prends de... 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 mais jusqu'à ce qu'il faille il y a aussi bien mais ensuite il y a une... il y a une... une file pour mettre un masque vraiment et donc si on te demande en gros on va te dire irais-tu irais-tu jusqu'à dire que tu as déprimé ou tu vas te dire que c'était quand même là tu as pu gérer que tu as déprimé euh... je dirais je t'ai prouvé de la défaut en fait ah... ah... ouais revivre la même journée après la première semaine je revivre la même journée tous les jours tous les jours ah... je revivre la même chose je laisse le matin tu peux manger tu manges je regarde une de ces... je regarde des séries et... ah... l'expression comme Tosse l'a dit l'expression tous les jours devient dimanche a pris tout son sens durant le confinement exactement voilà ah... ah... vraiment merci merci de ton avis de l'avoir partagé avec nous et vivement que cette... cette période difficile ne survienne plus et qu'on puisse finir vraiment cette année en beauté en beauté quoi et... et donc avec beaucoup 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 de bonnes choses Allo Tosse Allo Tonton merci de nous répondre finalement alors euh... oui c'est vrai quand on préparait cette émission on s'est dit on va avoir ce Tonton pour parler avec toi surtout euh... de cette période du confinement mais... est-ce que on peut te demander juste une chose la dépression est-ce que du côté de ta famille ça s'est senti est-ce que vous l'avez vécu vous avez vécu le confinement comme euh... enfin vous avez passé un moment de dépression oui Tosse moi je disais euh... que euh... le stress n'existe pas en Europe monsieur Tosse mais vraiment durant le confinement je te confirme que ça a été vrai c'est vraiment pur et puis j'imagine avec la famille aussi oui Tosse tu disais avec la famille aussi ça... ça devait être un peu compliqué oui parce que c'était nous on avait pas tellement l'habitude d'être à la maison ensemble donc euh... mais avec le confinement c'est vrai il y a l'avantage qu'on a pu avoir cet avantage là d'être tous ensemble à la maison oui mais s'enfermer toute une longueur de journée et là j'ai vraiment pensé aux... aux... aux parents ou bien c'est pas nos frères qui sont dans les prisons pour couvrir la différence entre nous et eux c'est-à-dire nous on s'est enfermés c'est toi qui t'enfermes toi-même tu as tes clés et de l'autre côté lui il est enfermé bah oui oui mais je peux dire qu'il n'y a pas eu une grande différence Monsieur Tous et bien je crois qu'avec les enfants ça devait être un peu plus compliqué parce que ça change un peu la donne avec les études comment il fallait s'organiser pour qu'ils puissent continuer leurs études et tout tout à fait tous et je te dis bon durant le confinement c'est vrai il y avait encore l'année scolaire et donc il y a des heures ou des mesures de travail qui coïncidaient avec les heures de les heures d'école de la petite et il fallait il fallait l'aider et pour moi c'était un peu impossible parce que je je devais travailler aussi mais là c'était un peu difficile on l'a vécu et bon la chance c'est-à-dire en tant qu'africain je peux dire on trouve peut-être on était comme des fous à la maison les après-midi après les heures de travail qu'est-ce qu'on faisait on mettait la musique pour essayer et c'est une très belle astuce ah oui ah oui vous enjoyz mon tonton c'était plutôt cool mais mais je te dis que c'était difficile parce que pour essayer de surmonter on était comme des fous peut-être dans la maison non non mais c'est bien heureusement vous avez pu et on a pu sortir de cette situation délicate mais oui c'était certainement pour enlever le stress parce que sinon on devenait fou moi je disais le stress n'existe pas mais effectivement le stress n'existe vraiment merci merci allez merci on court après le temps on va sortir peut-être une ou deux choses comme ça pour les communautés africaines qui ont traversé aussi ce moment on dit qu'il y en a qui ont vraiment déprimé et alors qu'on pensait que le stress n'existe pas voilà pour l'avoir expérimenté un petit conseil oui un petit conseil je dirais vivre un peu à l'africanité c'est à dire et certainement mettre la musique hein ouais quand on met la musique quand on met la musique de chez soi et tu as tu as tendance qu'est ce que tu fais on danse on danse on danse voilà la musique adoucit les mers merci mon tonton et un salut à toute la famille un salut à tous merci c'était donc voilà les avis de nos différents bijoux oui j'aime bien finalement cet esprit ah nos bijoux il a été convaincu alors qu'est-ce qu'on fait maintenant bon il y a un dernier bijou appelé on peut pas appeler que tu fais un dernier bijou parce que là il faut avoir des avis il faut avoir des conseils la musique adoucit les mers ce que tu as veut je crois que t'os aussi veut voilà c'est juste derrière c'est ça voilà allo allo c'est tantine voilà on va on va spécialement vous expliquer d'où vient d'où nous vient cet appel-ci c'est depuis le royaume de belgique parce que là aussi nous sommes suivis nous sommes regardés et voilà il nous appelle depuis la ville de lièche est-ce que tu confirmes ou pas voilà avec toi nous voulons très rapidement évoquer la question qui nous voilà nous animes ici en studio c'est le confinement et les moments de dépression alors dis nous toi comment tu où est-ce que tu as passé ton confinement est-ce qu'il t'est arrivé de déprimer 0 j'ai passé mon confinement à la maison à l'égide bien sûr oui à liège et bon j'ai pas déprimé en tant que tel quoi ça a été difficile de rester fermé à la maison dans 4 000 mais bon Ce qu'on a fait avec, c'est surtout les cours qui ont été assez difficiles parce qu'on n'avait jamais eu à faire de cours à distance et s'adapter à ça a été assez difficile. Et les examens aussi j'imagine ? Si c'était pas évident, c'était vraiment pas évident parce que c'était oral, on va dire un sort d'entretien, c'est un peu comme un entretien d'engougement. Et donc dis-nous ma beauté, quelles sont les astuces que tu as essayé de mettre en place pour pouvoir sortir de cette routine et de ce mal-être ? Si on peut l'appeler ainsi. Bonsoir Paz. Bonsoir. J'ai écouté de la musique parce que j'aime bien la musique et c'est ce qui me permettait de traverser cette période assez difficile parce qu'elle était, voilà, si... Pour quelqu'un de pas très fort d'esprit, il pouvait déprimer comme vous l'avez dit. Donc c'était pas tout évident, j'écoutais beaucoup de musique et puis mon artiste m'a beaucoup aidé, mon artiste Locon m'a beaucoup aidé. Oh la la ! Parce que, durant cette période-là, lui aussi nous a accompagné avec ses... voilà, son concept Locktop. Et donc, voilà, c'était assez facile à digérer quoi. J'imagine. Et, et tu sais quoi ? Et c'est comme s'il était voyant celui-là. Et lui-même il a chanté les mêmes, mêmes choses, les mêmes, mêmes choses. C'est vraiment la musique et... je veux dire, la musique et la danse parce que j'aime bien, j'aime bien danser, j'aime bien chanter. Wow ! Donc voilà, j'ai passé l'école de mon temps à écouter de la musique et à danser quoi. Ah d'accord. Bon, merci. Allez, merci. Merci pour cette intervention et voilà. Merci. Merci à toi. Excellent soirée. Voilà, c'est vraiment un très bon concept, beaucoup de courage à vous et à tantôt. Merci. Ça nous va droit au cœur, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un clin d'œil à tous les pauvres belges, hein. Voilà. Voilà. Et aussi à tous nos frères sénégalais. On l'a pas dit tout à l'heure. Oui, on l'a pas dit tout à l'heure. Parce que notre tonton de tout à l'heure, bien sûr, il était sénégalais. Voilà. Bien sûr, on parle de belges aussi, on salue tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, tous ceux qui nous regardent. En fait, on n'est pas sélectif. Non, non, du tout, du tout, du tout. Donc, mais je vous laisse un commentaire. Dites-nous vraiment comment vous l'avez vécu ce confinement. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de dépression? Faites-nous le savoir. Et les astuces que vous avez utilisées? Parce que c'est tant jamais. Je pourrais bien en avoir besoin dans ce studio. Dépression. Voilà. Mais bon. Moi, je leur ai dit, à confinement ou pas, je déprime tout le temps. Et vous savez la cause de ma dépression. Donc, sur cette note, mes visions, nous allons tout simplement avoir l'avis de Dr. Ndok. Parce qu'avec celui-là, nous avons toujours des choses très pertinentes qui, voilà, qui nous aident. Un jour, il va bien falloir qu'on l'explique. C'est quoi ce doc dont on parle tout le temps? Ah, mais vous le verrez, hein? Un jour, je pense qu'on va l'interviewer et vous allez comprendre. Parce que tout ce qu'il nous dit quand on démonte, il dit juste qu'avec moi, le doc est plus qu'une question de courage. C'est tout ce qu'il nous dit. Donc, voilà, on va aussi découvrir ensemble Dr. Ndok. Dans la gendarmerie, quand un gendarmerie, tous les gendarmeries. L'histoire qui va suivre, tenez-vous tranquille, est une histoire triste et même pathétique. Donc, aux insensibles, bien vouloir s'abstenir. Dans la gendarmerie, quand un gendarmerie, tous les gendarmeries. C'est l'histoire de mon cousin Ismaïlo que tout le monde appelle affectueusement Faiseur et diseur. Car quand il fait, il dit. Et lorsqu'il dit, il fait. Ismaïlo fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Si bien que dans sa propre famille, on l'appelle Faiseur et diseur. Ce qui peut paraître aujourd'hui comme un nom a bien longtemps été porté par le pauvre comme un fardeau. Tenez par exemple. Faiseur et diseur, quand il avait fait des promesses, il fallait qu'il les accomplisse. Que de promesses à sa pauvre famille laissée dans cette Afrique du lointère. Que de promesses vis-à-vis de lui-même par rapport à son avenir intimement lié à ses études. Que de promesses à son bailleur qui n'attend à la fin du mois que gonfle le compte bancaire. Que de promesses à la pauvre fiancée laissée dans cet ailleurs aujourd'hui son pauvre continent. Que de promesses, disais-je, il en avait accumulé dans cette petite tête où désormais grondaient des voix, on aurait dit un carrefour en plein marché. Des voix qui, vivement, se prêtaient et pouvaient lui arracher de lourds souris. Et pouvaient lui arracher de grands souris. Et il fallait voir le pauvre Ismaëllo dans les rues à vous rire, à vous sourire. Comme s'il fallait encore vous expliquer ce que c'est que le stress ou la dépression. Dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes rit. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndom. Konchapu les intimes. Mais attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peu. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises pour moi, d'ailleurs, c'est la seule manière de prouver ma liberté dans ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophes tant. Surfrancement, bien sûr. Voilà, 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 voilà. Docteur Ndom a parlé sa part. Oui, disons, en deux petits termes, il a parlé. Il a parlé, voilà. Donc, on parle, il a été grotté. En tout cas, mes bijoux, comme on a dit, si cette émission vous a plu, qu'est-ce qu'on fait tous ? Vous partagez. Bien sûr, avant de partager, il faut vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Et bien sûr, hein. Et beaucoup, 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 pouces bleus. Voilà, c'est un peu ça. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter. On se retrouve pour la prochaine émission, jeudi, 18h. Assez scotché. Bye bye. Tu m'avais promis, tu avais dit, see you. Ah. Ah, c'est un gâteau. See you. Bye bye. Bye bye.